... En avant-première des journées du patrimoine, la ville de Limoges avait invité près de 100 personnes à visiter les installations du barrage du Mazot. L'événement est exceptionnel. Ce barrage n'avait pas été vidangé depuis 35 ans. Je voulais vraiment faire découvrir à mes collègues, que ce soit les collègues de la municipalité de Limoges, mais surtout aussi et principalement, je dirais, les collègues maires et élus des communes qui sont nos clientes fidèles depuis que Limoges leur distribue de l'eau et qu'ils ont passé des conventions ou des concessions avec la ville de Limoges. C'est une fierté de pouvoir montrer la qualité de ce barrage, ses caractéristiques. L'idée, c'est de faire de l'information et de montrer à l'ensemble de la population et à l'ensemble des maires et les présidents de Comcom qui sont ici, présents aujourd'hui, les installations qui ont été voulues et qui sont des installations qui ont reposé à la fois sur le choix de Louis Langequeux, que je remercie encore au nom de la population, les gens de la commune sur laquelle nous sommes et puis de tous les autres, eh bien, d'avoir une réserve d'eau naturelle et nous savons que l'eau, en plus, va être l'élément essentiel. C'est un élément essentiel à la vie et va être un élément essentiel et un patrimoine majeur dans les années à venir. On est sur un climat, on va dire, de montagne. Alors, montagne au sens massif central, on n'est pas dans les Alpes et les Pyrénées. On est à une altitude entre 450 et 500 mètres, donc également avec des facteurs très favorables pour l'hygrométrie, pour faire tomber la pluie qui s'accroche. On a une température, y compris l'été, qui est excellente. C'est un facteur de conservation de l'eau. C'est pour ça qu'à Limoges, même par temps de canicule, l'eau qui coule au robinet, chez les usagers, est encore fraîche. L'eau produite par la ville de Limoges est distribuée aux communes des alentours de la ville, comme par exemple Saint-Julien. C'est une eau pure, donc qui nécessite moins d'apport chimique pour son traitement, alors que sur Saint-Julien, auparavant, c'était une eau qui était de moins bonne qualité. Donc c'est plutôt rassurant de voir là où l'eau est prélevée. Et heureusement que nous avons fait et pris cette décision de prendre cet approvisionnement-là. C'est une eau qui est abondante, c'est une eau de qualité et c'est une eau qui n'est pas chère. Nous ne le dirons jamais assez, mais le fait d'avoir mutualisé et de pouvoir vendre comme ça à toutes les communes environnantes, ça permet d'avoir un prêt unitaire qui est très bas, qui est un des plus compétitifs de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada